Hello les gars, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un petit bail on est le 1er mai 2024 aujourd'hui, en mai, fais ce qu'il te plaît donc j'ai décidé de faire une nouvelle résolution ma résolution est de faire plus de vidéos sur cette chaîne sortir un peu de ma zone de confort, vous prendre un petit peu en week-end, en city trip etc parce que bon j'ai pas forcément les thunes ni le temps de vous faire des road trips de malade tout le temps mais voilà je vais vous prendre dans mes petits week-ends mais même si tout le monde s'en fout de ce que je peux raconter, tant pis je vais le faire pour moi parce que c'est quelque chose que je dis et voilà je vais sortir de ma zone de confort un petit peu là nous allons partir en Bretagne, si vraiment on est la famille sur place donc ça va être assez familial mais on va découvrir d'autres voyous de la Bretagne on habite en Alsace, près de la frontière, donc là on va faire est en ouest ça va être un chemin net vers l'ouest, ça va être cool donc c'est parti c'est trop sûr ? bien arrivé à Saint-Malo, l'Airbnb est trop beau, on est allé au jacuzzi qui est à l'extérieur, je sais pas du coup que vous avez eu et je vais faire un petit round tour ça c'est quand t'arrives, c'est vraiment trop mignon, tout est hyper mime avec dehors le petit jardin, les jacuzzi qu'on a foutu de l'eau partout toilette, salle de bain, chambre 1, chambre 2, avec l'autre qui se détend il est étudiant, il est déjà là de base ouais c'est ça, tu réserves l'Airbnb, tu sais que tu as 6 rangs qui est là c'est comme un cham et un mieux c'est ça c'est trop beau c'est très bon, à bord de l'appareil il est aussi là pour rapporter les petits escaliers, c'est trop mignon si c'est fermé, tu ne peux plus passer quoi oui là la marée est basse, donc on peut c'est safe trop beau le grand baie, c'est ça ce que je voulais vraiment, le grand baie tu ne peux plus s'empêcher d'aller même, tu sais tu regardes un truc comme ça il y a des humains partout, c'est fou ouais, il n'y a que n'importe où, on va se foutre quand même, c'est impressionnant de conquérir tout c'est incroyable c'est incroyable c'est super beau c'est quoi cette tour solidor ? c'est juste une tour d'entrée c'est une défense quoi je crois qu'il devait défendre la baie ouais c'est ça évidemment du coup tout plaqué pour venir vivre à Saint-Malo c'est incroyable c'est quand on vit c'est quand même c'est quand même froid on est le dimanche 5 mai du coup je ne vous ai pas parlé depuis on est arrivé du coup vendredi on est arrivé vendredi soir vendredi soir en fait on était à Saint-Malo avec le frère de Siren et sa copine on a dormi sur Saint-Malo et le lendemain matin du coup on s'est un peu promener etc on est allé voir d'autres trucs intramuros qu'on connaissait pas et aussi dans d'autres quartiers de Saint-Malo franchement Saint-Malo c'est extraordinairement beau c'est fou là il ne pleut pas hier on a eu trop trop beau temps donc franchement on est trop contents du coup ce qui est prévu potentiellement aujourd'hui c'est de manger du coup avec la famille de Siren et ensuite si ça se calme aller en vélo à Cancale parce qu'en fait du coup là maintenant on dort à Saint-Coulon en fait c'est un petit village une petite ville entre Saint-Malo et Cancale Saint-Coulon est vraiment genre au milieu des deux villes donc l'idée c'est de faire Cancale et retourner peut-être aussi à Saint-Malo parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait donc ce matin on allait aussi manger petit-déj sur la plage pour que la plage est accessible via Saint-Coulon donc en fait je vous conseille vraiment si vous voulez visiter cette région là de dormir dans un petit village un peu plus comme ça plutôt que Saint-Malo par exemple où c'est vachement plus cher là par exemple on est dans un Airbnb on dort quatre nuits et on paye 150 euros donc ouais ça fait beaucoup nous on n'a pas de voiture là mais par exemple on peut aller à vélo à Cancale on peut aller à vélo à Saint-Malo il y a aussi des bus enfin voilà et franchement c'est très rapide par exemple on a regardé pour aller jusqu'à Cancale à vélo c'est 20 minutes 20 minutes de vélo donc c'est que dalle donc voilà pour le programme du jour on va improviser un peu ses vacances on ne sait pas forcément ce qu'on fait demain parce que c'est dépensé de la Matteo mais en fait on a quelques points peut-être qu'on ira même à Guernsey l'île britannique juste en face là qui a une heure et quart de ferry de Saint-Malo donc voilà on va voir la suite ça t'as envie de se baigner on est à marre c'est pendu on n'est pas hyper bien équipé là non c'est vrai on est équipé du monde tout est incroyable trop trop beau bordel et en fait c'est encore Saint-Malo c'est incroyable tout est magnifique ici on est le lundi 6 mai du coup en fait hier on n'est pas du tout allé à Cancale en fait on n'est pas du tout allé à Cancale on est allé à un restaurant hyper bien placé au bord de la plage qui s'appelle Chez Colette qui est à Saint-Coulon à côté en fait il y avait une super belle balade à faire tout un petit rocher comme ça avec des dunes et en fait c'est juste je ne sais pas parler voilà tout simplement et on en a profité parce qu'il y avait un chemin de balade en fait qui reprend en même temps l'OGR donc le chemin des douaniers etc trop trop beau vraiment on a pris plein les yeux c'était incroyable au bout du rocher on avait vu sur un autre quartier de Saint-Malo en fait on a vraiment fait Saint-Malo dans tous les sens et donc du coup on était avec la famille de Syran et forcément ils connaissent très bien la région quoi et ils ont dit oui il faut absolument que vous venez boire un verre au terme de dinars c'est ce qu'on a fait et là pareil on avait qu'un vraiment de l'autre côté encore de la carte pour avoir vu sur Saint-Malo un tramureau cette fois-ci et l'appareil au bord de mer et tout c'est franchement c'était très très chouette sans forcément aller dans les termes parce que les termes sont peut-être un peu chers je crois qu'ils ont dit c'était 145 balles l'entrée enfin bon je sais pas mais en tout cas c'était un peu plus cher on va pas forcément mettre des tînes dedans c'était pas prévu forcément qu'on fasse une balade et enfin une balade parce que du coup les chemins sont quand même cahouetteux du coup j'étais en doc avec full noir et tout j'ai l'impression que c'était la morticia adams comparé à tout le monde mais bon normalement ils devaient faire pas beau du coup vraiment la Bretagne ça te surprend dans le sens où il est prévu qu'il pleuve et en fait pas du tout il fait grand soleil ce qui est trop bien et du coup on était pas du tout préparé on a rien pris en fait j'avais pas de crème solaire mais du coup j'ai pris un peu cher le soir on était bien crevés et en plus on s'est baladé sans eau bon bref il reste là bref aujourd'hui on retourne à Saint-Malo pour faire un peu de shopping par contre le reste de la semaine là il fait super beau donc demain on ira quand même dans la France tout va bien quoi d'autre ? ah oui on avait dit peut-être qu'on allait à Jersey alors pas forcément l'île de Guernsey parce qu'en fait c'est plus loin mais Jersey est facilement accessible depuis Saint-Malo à une heure et quart de ferry mais on va se conseigner justement aujourd'hui pour comment y aller et même pas du seul truc c'est que forcément vu qu'on a décidé de faire tout l'improviste et un peu trop relou c'est que d'abord je mets mon mascara le problème à avoir fait tout à la dernière minute c'est que en fait là on arrive sur le week-end et le plan du 8 mai et en fait quand on s'est dit waouh on va aller voir Jersey etc il n'y a plus logement tout est blindé tout est blindé ou alors tu payes 800 balles la nuit et en fait non non menti voilà donc les seuls logements qui sont pas trop chers c'est revenir vers Rennes après ça fait chier parce que du coup ça veut dire qu'on repart un peu vers le sens inverse et que c'est presque fini les vacances même si Rennes on connait pas et ça peut être vraiment trop cool de découvrir apparemment c'est vraiment très sympa c'est juste que du coup on s'est loin de la mer du coup psychologiquement c'est nul ça c'est pas avant mercredi là on est lundi donc avant ça on a encore des petits trucs à faire donc c'est cool et puis évidemment il y a plein de têtes de famille avec la famille de Syran donc c'est pour ça aussi que je filme pas tout parce que c'est un petit peu gênant pour moi je sais pas à quel niveau je dois filmer etc voilà donc je sors vraiment de ma zone de confort en plus je vous montre vraiment tout nature peinture comme on dit là je termine de me préparer et rendez-vous à Saint-Malo on est passé donc à l'office de tourisme de Saint-Malo et à la gare maritime pour voir directement avec la compagnie de ferry Condor pour aller sur les îles britanniques évidemment c'est booké et complet le 8 mai parce que forcément c'est pris à dernière minute du coup on a pas de place donc tant pis ça va être destination Rennes pour les dernières étapes du voyage mais c'est pas grave ça va être voulu quand même on connait pas Rennes on connait pas Rennes c'est la plus ancienne maison de la ville trop stylée elle est très belle c'est pour nous ouvrez moi ouvrez moi évidemment le crevard après il est super beau il est mignon mais c'est un crevard il veut à manger le thé des villes est incroyable là t'as envie de bosser là et faire la com de la ville quoi devine tous les matins si tu viens bosser ici trop cool il pleut il y a vraiment tout ce que tu veux en mode pirate donc du pirate tous les pirates tu m'as cité ? on cité les vins dans la rue waouh c'était pas incroyable c'est vraiment une piscine de carmétan là je peux faire des bras elle a l'air complètement c'est parti 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 petit update on est pas allé à vélo en Cancale parce qu'on était beaucoup trop crevés vu qu'on fait des soirées un peu avec la famille de Siran on a mangé littéralement 3h au restaurant qui était incroyable et là maintenant on va se poser sur la plage de la Touest qui est magnifique elle est magnifique en live incroyable regardez waouh franchement est-ce qu'on se croirait en Bretagne c'est fou c'est magnifique incroyable bon la mer doit être froide mais on va mettre les pieds dans l'eau elles tombent malades il doit faire combien de degrés là un tas ? oh purée oh mais il est fou nous sommes arrivés sur Rennes du coup on a décidé de prendre un hôtel sur Rennes et juste à côté de la gare l'hôtel Saint Antoine et la chambre est très mignonne petit dit sympa la vue est assez folle vraiment grande baie vitrée et j'aime bien la la petite salle de bain en carré comme ça là dans la chambre franchement très sympa du coup on y reste pour une nuit et il y a un spa un spa on est assez cremés c'était intense intense le Saint Graal 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 les gens ont froid Et du coup, qu'est-ce que t'as préféré du voyage ? On a été hyper gâtés sur la météo, franchement là c'est incroyable, on a eu peut-être deux demi-journées de pluie sur toute une semaine, c'est que dalle. Moi je pense que ce que j'ai préféré c'est la balade, gros le chemin des douaniers à Saint-Colomb quoi, c'était ça, je me rappelle plus du nom. En gros c'était la partie vers le restaurant Colette, parce qu'en fait je ne savais pas mais Colette c'est un écrivain. Après je n'ai pas honte de ne pas savoir qui c'est Colette, c'est pas hyper connu. Qui connaît Colette ? Je vais dire, qui connaît Colette, lève la main quoi. Personne a écrit quoi ? Elle a fait un bouquin qui est ultra connu. Voilà donc personne ne connaît. C'est comme le genre je sens en fait, c'est des écrivains très connus. Ok, bon bah je ne vous connaissais pas. Bref, et du coup moi ce que j'ai préféré c'est cette balade au chemin des douaniers et Saint-Malo aussi magnifique. Tout plaqué pour vivre à Saint-Malo quoi. T'as préféré quoi ? Bah ça ouais, pas écoutant ouais. Le côté nature, ça change. Mais il nous manquait en fait, on avait dit qu'on faisait cancale Saint-Colomb à pied, et on n'a pas eu le temps parce qu'à chaque fois on était crevés. En fait c'est ça, les repas de famille c'est énergivore. Ça t'inspire ton âme. Tu étais très bien en tout cas. Voilà. C'est vrai. Je vais conclure cette vidéo ici. Merci à tous de l'avoir visionné. Dans quelques semaines on part à Lyon. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà donc à la prochaine. Ciao !